– Explique-nous, Rai, un peu, quand on est une légende du football brésilien et qu'il y a une Coupe du Monde au Brésil dans deux mois, ce que tu fais de tes journées. Tu es très sollicité. – Oui, il y a plusieurs sortes de sollicitations. Moi, je suis ambassadeur de plusieurs marques liées à la Coupe du Monde. On est cinq fois, des événements un peu partout, toutes les rencontres des sociétés. Le thème est le football. On ne s'arrête pas, c'est vrai que ça bouge pas mal et c'est un moment qui est important pour le pays et qui fait tourner aussi l'économie. – Tu penses que quand on parle de cette Coupe du Monde, parce qu'on en parle de plus en plus, on a tous hâte d'être là, d'y aller, de vivre cet événement. Est-ce que tu penses que le Brésil est capable de, en termes d'organisation, que ça se passe remarquablement bien pour rassurer tous ses supporters, tous ceux qui vont se déplacer, qui vont aller au Brésil ? C'est ça, on en a entendu sur l'organisation, sur pas mal d'événements. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux nous garantir, venez au Brésil, tout va bien se passer, ça va être une belle Coupe du Monde. – Oui, je peux dire ça, venez au Brésil, il va se bien passer, ça va être une belle fête, peut-être un peu plus tendue à cause de quelques manifestations, mais bon, déjà, on se prévient, on s'attend déjà, donc ça ne va pas mettre en danger les événements. La fête va arriver, il y a eu du retard dans les travaux, mais tout est fini jusqu'à là-bas. Bien sûr qu'au Brésil, on fait plein de grandes fêtes comme ça, au Brésil, on est habitués, et toujours, bon, je n'ai pas tout parfait, mais au bout, tout le monde est content, je crois que le bilan va être très positif, et ceux qui vont venir, c'est des choses qu'on ne va plus jamais oublier. – Il y aura peut-être des petites manifestations, mais il n'y en aura pas autant, je pense que ça va bien se passer, si toi tu es… – Oui, je crois que le problème, c'est un peu les manifestations, je crois que ça ne m'inquiète pas trop, parce que je crois que ça va être important aussi pour le pays, bon, il y a des choses importantes, il faut en parler aussi, profiter, mais ça ne va pas mettre en danger l'événement. – Il y aura peut-être, il y a certains aéroports qui n'étaient pas finis, peut-être qu'il y aura une attente un peu plus, et puis c'est comme ça, mais qui est au bout… – Ça, c'est pour toi, Pirro, c'est pour quand tu vas te déplacer, quand tu vas aller faire un peu les déplacements, tu prendras le soin d'anticiper. – Mais il n'y aura pas de danger, ils vont venir avoir certaines… – Je sais que c'est un pays, on a déjà eu l'occasion, qu'est-ce que… – Rai, l'ancien capitaine du PSG et de la CLSAO, l'invité de Louis Sattac aujourd'hui, si on parle du côté sportif sur le Mondial, Rai, est-ce que cette jeune équipe brésilienne va supporter la pression d'une Coupe du Monde à la maison ? – Oui, bien sûr que ça dépend, on a une huitième de finale, c'est difficile, ça va être Espagne, ou Pays-Bas, ou Chili, donc c'est un moment clé, ça va être un moment de but, et on passe cette huitième, on joue bien, et on a tout pour le faire, après on peut s'emballer jusqu'au bout… – Tu vois le Brésil gagner la Coupe du Monde ? – Oui, je ne dirais pas ça il y a un an et demi, je ne dirais pas ça si la Coupe du Monde n'était pas au Brésil, donc il y a cette responsabilité, mais il y a le rôle qui… c'est le point le plus fort de Scolari, c'est la motivation, il régrouper le groupe, il sait… donc il sait prendre toute cette énergie et transformer en motivation une chose positive, et ce n'est pas un entraîneur qui laisse que les joueurs sentent la responsabilité, donc il a su faire ça en Coupe des Confédérations, et je crois que c'est un des pays, je crois que c'est un des favoris, mais je dirais parce que l'équipe a été formée, il ne fait pas même pas un an, donc si la Coupe du Monde n'était pas au Brésil, je crois qu'on ne serait pas champion, mais s'il prend cette ambiance qui va être folie… Toi tu penses qu'ils sont capables de… par rapport à la pression de… Oui parce que c'est… même s'il y a des jeunes joueurs, c'est des jeunes qui sont… qui ont l'habitude des grands rendez-vous, qui ont l'habitude de jouer au Brésil avec cette ambiance brésilienne, mais bien sûr qu'il y aura l'Argentine, l'Allemagne, l'Espagne, qui sont des pays qui sont aussi favoris. Neymar, c'est quelqu'un aussi qui a besoin… il va avoir besoin que l'équipe soit bien aussi, seulement… c'est lui seulement pour tirer tout le monde, là ça serait plus difficile, mais si l'équipe est soudée avec une bonne organisation, et pour moi, lui, je suis aussi un fan, je peux dire que je suis un fan de Neymar, c'est un phénomène, c'est un joueur qui depuis tout jeune, qui a eu toujours des grandes responsabilités, d'attente, on avait beaucoup d'attente sur lui, il a une capacité technique incroyable, donc c'est le joueur qui peut faire la différence, je crois que ce n'est pas seulement le joueur, donc il faut compter aussi sur David Luiz, Thiago Silva qui pourra aussi apporter la lidérance, le capitaine, pour les laisser libres pour faire tout ce qu'il sait faire. Si j'ai bien compris, le Brésil, mon petit rail, ils vont être champions du monde, il faudrait peut-être que tu me donnes d'autres attaquants pour marquer des buts, parce que des milieux de terrain et des défenseurs, là je te fais confiance, mais des attaquants, tu m'as sorti Neymar, est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y a Fred, il y a Jo, il y a Jo, c'est pas mal, vas-y. Les postes où on a moins d'adoptions, c'est Avançante et Gardier. Gardier, il a joué le César, je crois qu'il peut donner… mais si jamais il s'y blesse, il y a d'autres qui sont moins expérimentés, donc ça peut poser des problèmes. Et l'attaquant Fred a fait une belle coupe de confédération, mais on n'a pas deux ou trois grands choix. Mais on a des choix tactiques par exemple, on peut jouer sans attaquants, comme l'Espagne a fait, et être champion du monde aussi. Et on peut jouer sans gardien, parce que vous avez toujours le ballon dans les pieds, pour vous prendre le ballon, pour vous tirer au but, ça c'est compliqué, c'est difficile. Louis, est-ce que tu sais qu'il y a un clin d'œil du destin, un peu pour Ray dans cette Coupe du Monde ? C'est que la France a établi son camp de base à Ribeiro Preto, c'est la ville de naissance de Ray, tu savais ça Louis ? Oui, je sais. Ma mère habite toujours là-bas, mon frère. On est tranquille là-bas, il n'y a pas de problème pour qu'ils puissent s'échapper, pour les bus, pour les taxis. La zone est bien quadrillée, il n'y a pas de problème non ? C'est vrai qu'on ne s'attendait pas, parce qu'il n'y a pas de glamour, et on est à 100 km de la mer, c'est aussi l'ambiance des Provences. Je crois que l'effet 2010 a eu influence sur le choix, une ville plus tranquille, plus Provence, c'est un trou de l'amour. Les gens sont contents d'accueillir la France ? Ah oui, même avant que la France se qualifie, la ville est très contente. Ils tremblent, les Brésiliens quand ils nous voient, à chaque fois que les Brésiliens sont arrivés, 86, 98, 2006, et qu'ils voient du bleu, ils ont peur et ils ne bougent pas, reviens-le !